A dimanche matin, le jour parfait pour se réunir en famille, et c'est d'ailleurs le jour choisi par l'ensemble des résidents de la cité Cypress 2-6K pour s'adonner au plaisir de la randonnée pédestre. Pour la deuxième édition de ce rendez-vous, désormais annuel, personne n'a été en reste. De la tranche, dès troisième âge, aux plus jeunes, tous se sont mis en mode jogging et basket. Après un échauffement, au rythme d'une bonne musique, ces randonnées du dimanche étaient désormais prêts à affronter le terrain, femmes, enfants et même les plus âgés s'y mettent volontiers. C'est finalement aux alentours de 9h45 que le groupe de marcheurs quittera la cité et direction la VDN de Dakar. Le tout sous la surveillance des moniteurs et parents venus à participer. A content d'avoir remis les baskets, les habitants de magnifier l'initiative qui allie parfaitement la pratique sportive et le maintien de la cohésion sociale. C'est une très belle initiative des résidents de la cité et très franchement, ça fait du bien à tout le monde. Il y a des voisins qu'on ne voit pas et c'est l'occasion. Ça fait la deuxième opération et c'est vraiment une très bonne initiative. J'encourage en tout cas, on a une équipe très dynamique, un bureau très dynamique et moi je soutiens. On est nous déjà sportifs, donc au niveau du quartier il y a ce genre d'initiatives, on est solidaires. Je crois que c'est important, d'autant plus que c'est l'occasion d'un répermissement des relations entre les riverains. Et ensuite la santé, n'est-ce pas, le socle de ça c'est l'éducation physique. Donc l'activité physique est extrêmement importante. Une randonnée bénéfique sur tous les plans puisqu'elle aura permis aux résidents de se dépenser physiquement, mais surtout de renouer les liens de bon voisinage qui les unit. C'est bon pour la santé. Moi ça fait longtemps que je n'ai pas fait du sport, donc c'est bon pour la santé. Nous sommes là en communion avec les voisins, parce qu'ici la Cité Cypress, il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. C'est l'occasion pour nous de se connaître et d'être en communion avec l'ensemble de la Cité. Donc nous remercions les membres de l'association de la Cité Cypress, parce que ce n'était pas évident. Pour réunir tout ce monde, ce n'était pas évident, parce que nous, nous avons travaillé, on ne se voit presque pas. Donc c'est une occasion pour nous d'être en communion et d'être ensemble. On a dit qu'il y a beaucoup de gens, ça nous fait du bien. Les membres de la Cité. On a dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont été renouvelés à la Cité. Voilà, donc on a dit qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de tension et qui ont des diabétiques. Après beaucoup d'efforts fournis, c'est vers les coups de 11h20, soit environ 1h20 de marche, que les premiers marcheurs arriveront par petits groupes. Le président est là à Jodjot pour applaudir des deux mains à cette initiative qu'il veut désormais pérenne et plus participative. Donc je suis le président de l'association des riverains de la Cité Cypress de Sika. Une cité, un quartier, qui est là logé entre la VDN et les deux voies qui mènent à Liberté 6. Je pense que la principale raison de cette randonnée, c'est d'amener les gens à bouger un peu plus, parce que nous constatons une scénarisation galopante au niveau de beaucoup de Sénégalais. Et là, c'est pour pousser les gens à faire beaucoup plus de sport, à bouger, à remuer. Et d'autre part aussi, le thème que nous avions cette année, qui est un thème d'initiation aux riverains, aux premiers secours. C'est-à-dire pour que les gens puissent savoir comment s'y prendre quand il y a des accidents domestiques dans les maisons, des saignements, quelqu'un qui perd connaissance, ou bien par exemple, quelqu'un qui a une fracture, des choses pareilles. Et là, je pense que la Croix-Rouge Sénégalaise qui nous a aujourd'hui accompagnés. On est venu accompagner l'association des riverains de Cypress 2 par rapport à une randonnée périsse qu'ils organisent chaque année. On a eu à faire une petite initiation avant le départ des randonneurs par rapport à la perte de connaissances, comment prendre en charge une victime inconsciente qui respire. On a également donné des démonstrations par rapport aux techniques de prise en charge des hémorragies. Également, on leur a montré comment on peut utiliser un défibrillateur automatique. Nous sommes vraiment très satisfaits parce qu'on a vu des enfants de 5 ans et le plus âgé, aujourd'hui, il avait 85 ans. Donc, oui, de 5 ans à 85 ans, vraiment, la cité s'est mobilisée et tout le monde est sorti. On est partis ensemble faire un grand tour et je pense que c'est ça l'idée. D'abord, que les gens se retrouvent parce que quand je me dis qu'il y a des voisins que je n'ai pas vus depuis 6 mois, et donc là, ça a été une occasion de convivialité, que les gens se retrouvent. Loin de se satisfaire de ce premier pas, le président de l'association des résidences de la cité Cipresse 2-6-4 de décliner sa feuille de route. C'est une cité que nous voulons ériger en cité écologique modèle. Et nous sommes en train de travailler pour améliorer beaucoup de choses, par exemple pour déterminer l'empreinte carbone de la cité. qui muniait même cette entraîne carbone-là, parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de gens au niveau de la cité qui ont commencé à faire des installations solaires, et donc on les appuie dans ça. Le jardin que vous voyez ici, il est totalement illuminé avec de l'énergie solaire, par exemple. Et c'est financé totalement aussi par les riverains de la cité, et avec d'autres partenaires qui vont venir. Ce n'est pas encore déterminé, mais là, nous sommes en train de réfléchir sur l'aménagement de la voie qui contourne la cité, parce qu'à l'intérieur, nous faisons les routes, et donc vraiment, nous nous disons qu'il faut qu'on augmente le nombre d'arbres aussi qui existent dans la cité. C'est une cité qui est très arborée, et donc nous avons beaucoup d'arbres, et nous faisons tout pour que les gens se sentent très bien et en sécurité. Beaucoup d'efforts, de solidarité et de partage auront contribué au bon déroulement de cette randonnée pédestre aux allures de grandes réunions de famille. Rendez-vous est pris pour la troisième édition avec encore et toujours de la bonne humeur et de la convivialité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada